Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement des petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamis. Mamie crochet ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance d'espionnage. Voilà, alors, suite à la vidéo de Action et de Zimane, vous avez été nombreuses à me donner d'autres noms, d'endroits où on pourrait trouver des fils, la forfouille, Centracor, Aldi, Lidl, Jiffy, tout ça, et j'ai envoyé mes petites espionnes voir ça. On entendra peut-être Mathilde, plus en direct, puisque j'ai dû récupérer les fils qu'elles ont pris, mais vous entendrez peut-être la petite séquence, téléphone, comment ça se passe quand on est au téléphone, et comment on décide de se comprendre, on ne se comprend pas. Voilà, mais avant ça, je voulais vous montrer deux pelotes que l'Inde du Monde m'a envoyées, et j'ai trouvé ça super sympa, parce que c'est bientôt les fêtes, et je pense qu'elles vont en faire qu'un one shot, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas autre que pour la fin de l'année. C'est, regardez-moi ce merveilleux fil, où il y a des petites, je ne me rappelle plus, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ça. Alors, j'ai tiré dessus pour voir si c'était bien accroché, c'est super bien accroché. Comme je sais que cette vidéo, je vais la sortir normalement début décembre, et que je me dis que si elles font ça que sur décembre, j'ai intérêt de vite vous la présenter, de vite faire un ouvrage avec. Donc, je vais faire un ouvrage avec, voilà. Très jolie pelote, Tai and Tai, j'adore le Tai and Tai. Ça s'appelle Cristal, je vous mettrai les liens en barre d'infos, et je vous laisse aller voir ça. Comme je vous dis, profitez-en, parce que je ne pense pas qu'elles vont renouveler ce genre de produit, parce que ça fait assez festif avec les petites, oh, crottes, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Mettez-moi là dans les commentaires. Oh, je perds la tête. Pourtant, je sais comment ça s'appelle. Enfin, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas, la pelote est super belle, mais on s'en fout que j'ai oublié. Allez, autre chose. Cette pelote, regardez-moi comment c'est énorme. Nous sommes sur une énorme pelote de 350 grammes. 350 grammes, 630 grammes. Je vous dis que j'allais faire un tuto avec ça ? Je ne sais plus. J'aime bien... Alors, on va se calmer déjà, parce que certainement que vous allez voir un prix, vous allez le faire voir. Ah, mais bon, il faut traduire aux 50 grammes. Bien évidemment, aux 50 grammes ou aux 100 grammes. Parce que si on voit une pelote, je ne sais pas, à 10, 12 euros, si on ne divise pas pour savoir combien ça coûte le rapport par rapport à 50 grammes, ça ne sert à rien de faire le truc. Donc là, on est sur une égalité de cette pelote. On est d'accord là-dessus. De cette pelote. Alors, ce film, il me paraît sympa, parce que c'est de l'acrylique, 100% acrylique prénium. Mais il me paraît assez léger. Et j'aime bien, parce que je pense qu'on peut le mélanger facilement, en faisant, vous savez, des rayures, un petit peu de colorant, un petit peu de ça, un petit peu de colorant, un petit peu de ça. Donc, peut-être pas besoin d'acheter deux pelotes si vous faites une taille au-delà. Alors, cette pelote, C-E-T-T-E, cette pelote, peut faire pour un pull, pour quelqu'un qui fait entre du 36 et du 40. Mais, mais, peut-être pas la peine d'en acheter une deuxième, sauf si vraiment vous avez envie, si vous prenez de la colora dans les mêmes coloris et que vous faites des trucs à rayures. Vous voyez. Voilà, c'est bien vu. Oui, je sais, vous me le dites. Je l'ai lu dans les commentaires. J'ai une très mauvaise vendeuse. Mais je ne suis pas là pour ça. Donc, voilà. Donc, c'est... J'aime beaucoup le style. J'ai été voir un petit peu... Elles m'ont montré un petit peu les coloris qu'elles avaient pris. Je valide. Il y a des coloris super sympas. Ça, je pense que... Vraiment, ça ne serait pas intelligent de ne pas le garder parce que c'est un très, très beau fil. Un très beau fil et surtout, très bien pour les enfants aussi. Si on veut faire un truc pour les enfants, c'est très approprié. 100% acrylique premium. Très approprié pour les enfants. Celui-ci, on n'a que 15% de laine. Donc, il n'y a aucun souci pour les gens qui sont allers. J'ai vu qu'il y a que 15%. Normalement, ça ne craint pas. Allez, c'est parti. On est parti maintenant avec nos petites espionnes. Donc, elles ont été d'abord à la farfouille. À la farfouille, qu'est-ce qu'elles m'ont dit ? Qu'elles n'ont pas vu grand-chose. Elles n'ont vu que des pelotes qu'on connaissait déjà. Par exemple, la rubie. Voilà, on connaît. Moi, je ne suis pas fan de la rubie. Je n'aime pas la texture. Tout ce qui était pingouin, mais pas très cool, qu'on peut trouver chez Esperanza, mais en moins cher. Beaucoup de distrithiles qu'on peut trouver chez Esperanza, et encore une fois, en moins cher. Par contre, elles m'ont ramené deux pelotes que je pouvais trouver sympas. Celle-là, c'est la pépite, mais pour le coup, comme une bécasse. Je vous l'avais déjà présentée la nuit dernière, je crois. Un truc comme ça. En bleu marine et en blanc. Pour le coup, je n'avais rien fait parce que je n'étais pas très fan. Mais là, je me dis que ça peut être sympa, ça, pour les fêtes de fin d'année. Vous voyez, c'est un petit peu brillant. Faire un truc un petit peu brillant. Par contre, le prix, il me semble que c'est un petit peu plus cher qu'on est sur la farfouille, qu'on soit d'accord. C'est la pingouin pépite. Elle était à 4,89. Donc, à mon sens, si je vais faire un petit tour chez Esperanza, je crois que c'est plus cher que chez Esperanza. Donc, bien évidemment, il ne faut pas être idiot non plus. Si on a besoin d'aller à la farfouille, ça vaut le coup. Ça évite les frais de port. Oui, elle est à 4,39 chez Esperanza. Donc, c'est moins cher. Sans oublier qu'à partir de 29 euros, de 30 euros, les frais de port sont gratuits. Donc, le fait de dire oui, mais il y a les frais de port, vous voyez, comme quoi, des fois, si c'est uniquement pour aller chercher des pelotes, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Vous pouvez trouver chez Esperanza avec les frais de port à 30 euros gratuits. Ça vaut plus le coup d'aller les prendre. Attendez, je ne vais même pas cliquer dessus. Est-ce que... Attendez, elles sont encore moins chères parce qu'à partir de 5, elles sont à 4,25. Donc, elles sont encore moins chères. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, si ce fil vous plaît, allez le voir, allez le tâter à la foirefouille et puis après, achetez-le chez Esperanza. Voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ah, c'est pas bête. Voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, elles ont trouvé ça. La Fenni Uni. Alors, parce que c'est des pelotes que je ne connaissais pas, donc je vais dire ramener quand même. La Fenni Uni de chez Grundle. D'habitude, je ne suis pas fan de Grundle. D'habitude. Mais là, en ce moment, je me rends compte qu'il y a... Non, non, non. Non, je dis bêtise. Est-ce que OK, c'est Grundle ? Je ne sais plus. Bon, on s'en fout. La Fenni Uni. J'ai tellement de trucs à tri. J'essaie de condenser un max pour ne pas vous prendre trop de temps. Fenni Uni de chez Grundle. Nous sommes à 5,89. Ça, c'est le prix qu'elles ont payé. D'accord ? À la foirefouille. C'est une jolie chenille. Et nous sommes... Mais elle est plus chère. Je suis en train de voir qu'elle est plus chère que chez Aubien, en fait. Sérieux ? Et c'est la même... 100 grammes, 120 mètres. Pour le coup, elle est plus chère que chez Aubien. Donc, voilà. Donc, si vous allez à la foirefouille, voilà, et que vous avez l'occasion... Est-ce qu'on l'a, ça ? Chez Fenni... Je fais comme chez moi. Excusez-moi. Fenni... Fenni ? Fenni ? Fenni ? Quoi ? Fenni Uni. Je fais comme chez moi. Je regarde sur les sites pour essayer de vous trouver les bons coups. Fenni Uni. Est-ce qu'on a ça ? Ben oui, on l'a. Fenni Uni. Hop ! De chez Grindel. Et elle est à 4,99 mètres chez Esperanza. Donc, elle est encore moins chère chez Esperanza. Donc, n'allez pas acheter la laine à la foirefouille. Ça ne vaut pas le coup. Voilà. Si vous allez à la foirefouille et que vous voulez acheter la laine, faites-le. Mais n'allez pas exprès pour acheter la laine. Dans tous les cas, c'est plus cher. Voilà. Ça ne vaut pas le coup. Ensuite, elles ont été à Centracor. À Centracor, elles ont trouvé quoi ? Elles ont trouvé... les paquets d'azurite à 9,99 mètres. Ça ne vaut pas le coup non plus. La Distri-File Colline. Vous savez, c'est le coton 50 grammes, 125 mètres, le truc le plus bateau possible de chez Distri-1,99 mètres. Je ne trouve pas que ce soit topissime. Ah ben oui, vous le savez. N'attendez pas de moi que je brosse dans le bon sens du poil si on n'a pas un fil original et si on n'a pas des prix intéressants. Voilà. Je pense que... Vous connaissez mon esprit un petit peu rageur. Alors, par contre, il y a des trucs qui sont bien et je vais vous le dire. On avait la Ami qui, par contre, est moins chère de 10 centimes que sur Speranza. pourquoi je prends en rapport Speranza ? Parce que je connais les prix de Speranza et je connais les produits de Speranza. Donc, je peux vous dire que voilà. Là, il y a 10 centimes d'écart. On avait la Jometal. J'adore la Jometal. Je ne comprends pas dans ma dernière commande chez Speranza. Je ne comprends pas pourquoi. j'étais persuadée d'en avoir pris. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, là, la Jometal que j'aime beaucoup était à 1,69 alors qu'elle est qu'à 1,59 chez Speranza. La Meg est plus intéressante, par contre. Elle est plus intéressante sur Centre-Core. Il y avait la Tricot Sierra. À un moment, j'ai dit non, je ne me la ramenez pas parce que j'ai regardé en même temps sur ce... Ça passait mal, vous savez, la vidéo. Donc, je ne voyais pas bien ce qu'elle voulait me montrer. Quand je l'ai vue, je n'ai pas trouvé ça super intéressant et d'autant plus qu'au niveau du prix, ce n'était pas intéressant du tout parce qu'on était carrément à 1,25 sur les 4 pelotes. C'était un lot de 4 pelotes par rapport à Speranza. Donc, ça ne m'intéressait pas du tout. Alors, par contre, oui, il y a des pelotes qui sont intéressantes chez Centre-Accord. C'est qui est en Centre-Accord. Allez voir. Faites-vous plaisir. Voilà. Allez, on continue notre petit espionnage. Elles ont été chez Lidl parce qu'elles avaient vu, elles avaient eu des papiers promo de chez Lidl et pour le coup, elles ont été, il n'y avait rien du tout. Donc, ça ne valait pas le coup. Et elles ont été chez Aldi. Il y avait deux trucs de laine. Peut-être, peut-être, peut-être que c'est encore ou s'ils en ont deux trop, peut-être qu'ils l'ont mis. Voilà. Donc, une qu'elles n'ont pas prise parce que ça ne servait à rien de la laine feutrée. Ce n'est pas pour nous les crocheteuses. Et il y avait ça. Il y avait deux paquets. Il y avait deux paquets. Une que j'ai dit non parce que je trouvais que c'était cher. Mais ça, je trouvais que ce n'était pas cher. Ça valait le coup. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, voilà. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était pour faire deux par deux chaussettes. 5,99. Ah oui, les autres, je les avais trouvées grosses. J'avais trouvé que le fil... Ah oui, 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 je vous explique. Elles me disent, il y a un paquet où il est à 5,99. C'est 50 grammes, 130 mètres. Je dis, mais 50 grammes, 130 mètres, ce n'est pas de fil à chaussettes. Je suis désolée. Le fil à chaussettes, c'est, il faut que ça fasse 400 mètres à peu près pour 100 grammes, soit 200 mètres pour 50 grammes. Donc, les trois pelotes de 50 grammes, de 130 mètres, ce n'était pas du fil à chaussettes déjà à mon sens et ça ne valait pas du tout le coup. Donc, je leur ai dit de ne pas me le ramener. Par contre, ça, ça, ça vaut le coup. Ça, c'est 50 grammes, 2 centimètres, donc c'est du fil à chaussettes et les quatre pelotes à 5,99 euros. Donc là, vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, pour celles qui ont donc un adis, si vous aimez faire des chaussettes ou alors des châles aussi, si vous avez l'habitude de travailler avec des fils hyper, hyper, hyper fins, vous pouvez vous en servir. Voilà ce que ça donne, le rendu que ça donne. Voilà, c'est tout. Bon, ben, écoutez, on va continuer à faire de l'espionnage. Toujours pareil, si on ira de temps en temps, on va aller de temps en temps espionner comme ça pour vous et essayer de vous trouver des bons plans. De notre côté, moi, je trouve ça, je peux comprendre, je peux comprendre que on va prendre, on va prendre par exemple la forfouille, on va prendre par exemple la grundele qui... C'est grandel, quoi. Que ce soit plus cher qu'oublié, ça me paraît un peu bizarre. Ou même la pépite, ça me paraît un petit peu bizarre. La forfouille, avant, c'était pas cher la forfouille. Il faudrait que je sorte un petit peu plus, quoi. Parce que le monde a changé. Que voulez-vous ? Par contre, je me suis fait crier. On ne dit pas Zeman, on ne dit pas Zeman, on dit Zeman, ça veut dire le dieu de la mer. Voilà. Donc, c'est fini. Voilà. Alors, je vais faire comme à l'école, je vais faire un mémotechnique, Zeman, ZZ, épouse X, laine, Zeman, ZZ, épouse X, laine. Voilà. Je fais souvent référence à ZZ, mais elle me fait rêver. Que voulez-vous ? Que je vous ai dit ? Voilà. J'espère que cette petite vidéo détente et tranquillité vous aura plu. Certainement, après la discussion, je vous mettrai les extraits. J'ai enregistré une autre petite conversation avec Matisse. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. C'est des vidéos détentes. Il faut se faire du bien. Des tutos, d'accord, mais autre chose, pourquoi pas ? Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre de petits pouces en l'air. Gros bisous, à très vite. Je vais m'appeler. Tu es où, là, Mathilde ? Je suis Aldi. Ah, Aldi ? Je suis Aldi, exactement. D'accord, ok. Est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant ? Je suis allée à la recherche des chaussettes, des filets chaussettes. Et comme le Aldi où je vais est deux fois plus grand que le premier, je les ai trouvées. D'accord, ok. Donc, c'est quoi comme filet chaussettes ? Alors, il y a du filet de la laine à un filet laine feutrée, mais ça, on ne peut pas la crocheter, ça. il y en a une qui montre, par exemple, pour en faire des... Oui, non, mais la laine feutrée, on ne peut pas, ça ne se crochette pas, c'est un truc, c'est hyper spécial. D'accord, parce que moins qu'on peut faire qu'on peut faire des crocheteuses, téléphone, avec, c'est ça. Oui, 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 non, oui. Mais en laine, laine, pour nous, les crocheteuses, qu'est-ce qu'on a ? On a des... pour faire des chaussettes. Laine pour les chaussettes. C'est à Aldi que tu essaies ça ? Exactement. Oui, tu me... tu me donnes le prix, voir si ça peut être intéressant pour nos... nos petites oeilles. Alors, on a deux... on a deux l'eau. Il y en a un où il n'y a que trois pelotes à 5,99. Trois pelotes, trois pelotes... Je note tout en même temps. Trois pelotes à 5,99. Et c'est quoi comme... C'est 150 grammes. La pelote ? Non, c'est trois pelotes de 150 grammes et 130 mètres chacune. Oui, mais chaque pelote fait 150 grammes ? Non, chaque pelote ça fait 50 grammes. Ah, trois... voilà. Trois pelotes de 50 grammes. Ok, trois pelotes de 50 grammes. Combien de mètres ? 130. 130 mètres. Ça fait 260 mètres les 100 grammes. C'est un fil moyen, c'est pas vraiment un fil à chaussettes. Un fil à chaussettes, c'est généralement 400 mètres pour 100 grammes. Et... Par contre, le deuxième lot qui est aussi est à 5,99. Ouais. C'est 210 mètres pour 50 grammes. Ah, ça c'est plus... Ça c'est du fil à chaussettes. Donc, 50 grammes, 210 mètres et elle est à 5,99 aussi. Exactement. Les trois pelotes. Les quatre, c'est possible. Quatre pelotes. Tu nous en ramènes une ? Il y a un bleu pétrole, un bleu électrique ou gris noir. Ah, il n'y a que trois couleurs quoi. Euh... hop, hop, on essaie de... Bleu pétrole... Non, il y a du rose fuchsia. On va éviter quand même. En fait, apparemment, ça permet de faire deux paires de chaussettes, une unie. Oui. Parce qu'il y a deux pelotes unies et deux pelotes où il y a plusieurs couleurs dedans. Donc, il permet de faire une paire de chaussettes. Bon, écoute, prends des coloris comme tu as l'habitude qu'on a à l'atelier, des coloris Mamie Crochet. D'accord. Voilà. Donc, sur Aldi, c'est tout ce que tu as trouvé ? Oui. Donc, là, si on résume, on a fait Centracor. Exactement. La forfouille. Oui. Là, c'est Aldi. Oui. Et j'étais allée à Vidal parce que généralement, quand Aldi font les laines, Vidal le fait aussi, mais pas de toute façon. Vidal, et il n'y a pas de laine cette fois-ci. OK, c'est bon. Ça va ? Écoute, je te remercie. Pour le coup, on n'a pas récupéré grand-chose puisque sur Centracor, je vais expliquer tout ça, tout ce que tu as pu voir. Et puis, tu nous ramènes, donc, ramène-nous, donc, les pelotes de chez Aldi qu'on puisse les montrer et les pelotes que tu as trouvées à la forfouille. Les deux pelotes que tu as trouvées à la forfouille puisque c'est sur les cas de Magalzin, on n'a trouvé que ça. Tu as trouvé que ça. Ça va, je te remercie, je te fais des bisous, je te dis à plus tard. Un petit bisou, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada